Au 28 mars 2016, à Cabaret, commune située à l'entrée nord de la capitale d'Haïti, un crime odieux survint. Trois femmes, Monique, Vanessa et Sophonie, sont battues, assassinées, puis leurs corps brûlés et jetés dans un canal d'évacuation des eaux par des habitants de la commune parce que sourdes, muettes. En Haïti, pour une bonne partie de la population, les personnes atteintes d'un handicap représentent une source de malédiction et sont considérées comme des sorciers, des loups-garons. C'est bien en fonction de ces croyances rétrogrades et superstitieuses que ces trois femmes ont vu leur droit à la dignité, à l'intégrité physique et à la vie bafouée par leurs concitoyens. En cette sinistre date du 18 mars 2016, Monique, Vanessa et Sophonie rentraient ensemble chez elles, à l'évêque, un petit village côtier de Cabaret, spécialement aménagé pour les sourouer. Le pont qu'elles empruntaient ordinairement pour regagner leur demeure avait cédé, ce qui causa de monstrueux embouteillages et les contraint à engager à pied, en pleine nuit, un autre chemin. C'est en parcourant ce soir-là un nouvel itinéraire que le drama devint. Ayant estimé qu'il était bien trop tard pour poursuivre leur chemin, elles décidèrent de solliciter hébergement pour la nuit chez une habitante de la commune qui, rapporte-t-on, les connaissait bien. Cette femme sollicitée était à l'époque mère d'un très jeune enfant et, compte tenu de l'imaginaire haïtien fortement superstitieux, elle se méfia très vite de la présence de ces trois femmes sourdes muettes à sa porte à une heure aussi tardive de la nuit. Elle alerta le père de l'enfant qui n'habitait pas la maison. Ce dernier, accompagné d'autres individus, se présenta rapidement sur les lieux et abattit cruellement les trois femmes sans défense. Au moment de la tragédie, il était très tard dans la nuit et ces femmes ne pouvaient percevoir le son du danger parce qu'elles étaient sourdes. Elles ne pouvaient pas non plus crier à l'aide parce qu'elles n'avaient pas de voix. Il était très tard dans la nuit et ces femmes ne pouvaient pas se défendre parce que le monde hostile autour d'elles ne comprenait pas leur langage. Elles étaient seules, sans ouïe, sans voix et tellement vulnérables. Ce soir du vendredi 18 mars 2016, trois êtres humains ont été assassinés parce que des gens en proie à des croyances superstitieuses ont décidé qu'en raison de leur handicap, ils ne méritaient pas de vivre. Sophonie était mère de six enfants. Vanessa portait en son sein, depuis trois mois déjà, de nouvelles valses et de battements de cœur. Et Monique, tellement talentueuse, se souvient-on. Ces femmes appartenaient à un village. Elles avaient une famille, des collègues, des amis. Ces femmes aimaient et étaient aimées en retour. Et, malgré l'hostilité environnante, ces femmes dignes se battaient encore pour gagner de leur propre force leur pain. Le vendredi 18 mars dernier a marqué le sixième anniversaire de ce malheureux événement. Six ans depuis que ce récit a déserté les ondes haïtiennes pour être étouffé par les mille et une montagnes de cendres d'une Haïti sans cesse en flammes. Six longues années et justice n'a toujours pas été rendue à ces femmes et à leurs familles. Six ans et je peux encore sentir l'odeur de l'injustice impunie qui plane à mille lieux de la ville de Caen, dans ce lugubre canal historique de Cabaret. Cette odeur plane encore sur Haïti. Elle plane aussi sur la terre entière. Ce récit emblématique des trois femmes assassinées à Cabaret parce que sourdes et muettes garde encore sa fraîcheur première parce qu'elle n'a pas encore contribué à faire comprendre que loin de nous détruire, la différence nous enrichit. Il n'a pas encore servi à nous faire comprendre que les personnes atteintes d'un handicap sont des êtres humains à part entière, qu'elles comptent autant que n'importe qui et que de ce fait, leurs droits fondamentaux doivent être respectés. La différence peut bien effrayer. La différence, comme l'incronue, le non-apprivoisé, le non-commun peut inspirer peur, inconfort et rejet. Un handicap incarne une différence, une différence de fragilité, parce que réfère à une condition de déficience physique, mentale ou sensorielle qui entrave partiellement ou totalement l'autonomie dans l'accomplissement d'activités essentielles de la vie quotidienne. Cette particulière forme de fragilité s'avère dans bien des cas source de discrimination, d'inégalité, d'exclusion, enrayant la pleine jouissance des droits et libertés fondamentaux. Conscient de ces enjeux humains, l'État haïtien a adopté maintes textes normatifs ambitieux destinés à protéger les personnes atteintes d'un handicap de toute forme de discrimination basée sur leur handicap. Parmi ces textes normatifs déterminants, il faut citer La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, incorporée au préambule de la Constitution haïtienne en vigueur, qui proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui reconnaît que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et que ce droit est protégé par la loi. Il dispose de surcroît l'interdiction de soumettre quiconque à la torture, au traitement cruel, inhumain et dégradant. Il faut aussi évoquer la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées du 8 juin 1999. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, qui dispose que toute discrimination fondée sur le handicap constitue une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, et oblige les États-partis à adopter des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l'ensemble de la société sur les personnes handicapées, de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses les concernant, et mieux faire connaître leurs capacités et leurs contributions. Et enfin, la loi haïtienne du 13 mars 2012, portant intégration des personnes handicapées, qui prévoit des sanctions administratives et des sanctions pénales, dont de pécuniaires et privatives de liberté, pour punir des comportements discriminatoires basés sur le handicap, pour ne citer que ces textes-là. Toutefois, il faut reconnaître que ces normes, malgré leur pertinence, peinent encore à trouver pleine application sur le territoire haïtien. Alors qu'en 2017, l'OMS chiffrait approximativement à 15% la marge de la population atteinte d'un handicap en Haïti, il existait encore une carence criante de données sur leurs conditions de vie et leurs besoins. Nombre d'entre elles vivent encore dans une situation d'extrême précarité, et souvent terrées dans leur demeure par peur ou incapacité d'affronter la violence du monde. Des parents apeurés abandonnent leurs enfants, affectés ou les dissimulent. Des femmes atteintes d'un handicap mental sont brûlées par des chasseurs d'esprit, ou même violées parce que des croyances populaires veulent qu'un acte sexuel avec une femme atteinte d'une déficience mentale porte chance à celui qui le commet. La circulation des personnes atteintes d'un handicap ne se fait pas sans agression verbale par les passants. COCOB, COCOB, sont là des termes continuellement employés pour les insulter et les désigner comme inutiles, diminuées, parias. Leur accès à l'information, aux services et transports publics demeure très difficile. Que dire du respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels ? Que dire du respect de leurs droits sexuels et reproductifs ou encore de leur participation à la vie politique ? Que dire des femmes, des albinos et des LGBT qui, en plus de la discrimination basée sur leur handicap, subissent d'autres formes spécifiques de discrimination ? Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en Haïti, ainsi que des associations haïtiennes et étrangères, œuvrent sans relâche pour leur inclusion effective, tout en reconnaissant que très, très long chemin reste encore à parcourir pour donner vie et forme aux vœux pieux des textes adoptés par Haïti. Les conditions de vie des personnes atteintes d'un handicap doivent nous interpeller tous et toutes, car nous évoluons ensemble dans les mêmes communautés. Au-delà des différences, la famille humaine ne forme qu'une. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il faut un peu de tout pour faire un monde ? Les collectivités doivent être sensibilisées sur le fait que le problème ne réside pas dans les personnes atteintes d'un handicap, mais plutôt dans le regard du monde qui les entoure. Un handicap ne doit jamais définir un être humain. Un handicap n'est qu'un aspect d'un être humain. Une difficulté devant être compensée par des ressources matérielles, humaines, psychologiques, pour rendre possible la vie dans des conditions dignes et inclusives. Plusieurs personnalités ont généreusement, nous le savons, marqué nos vies et réalisé de grands exploits dans divers domaines. Ray Charles, Thibyrondeur, Andrea Bocelli, tous trois non-voyants se sont admirablement imposés sur la scène musicale du monde. Bill Clinton, malentendant, est devenu président des États-Unis d'Amérique. Philippe Croisan, athlète français, amputé des quatre morts, a traversé la Manche en la nage. Tom Cruise, célèbre acteur étatsunien et dyslexique. Hélène Keller, aveugle et sourde, a décroché un diplôme universitaire et est devenue une autrice influente aux États-Unis. Et puis, et puis, quel haïtien ne se délecte pas des œuvres du fameux humoriste Maurice Sixto, qui a conquis le cœur de plusieurs générations, malgré sa cécité ? La différence porte en elle la marque de l'éternité et des infinies possibilités de l'univers. Les personnes atteintes de handicap portent en elle un cadeau, une mission, une part de vérité et d'expérience à offrir à l'humanité. Elles incarnent une expression du sacré, de la divinité et gratifient le monde d'opportunités de grandir, de gagner en équilibre, de devenir meilleure et plus solaire. Laissons donc réellement de la place à nos frères et sœurs différents, car l'inclusion fait la gloire des sociétés. Pour Sophonie, Vanessa et Monique, il est trop tard, mais leur histoire ne doit pas être vaine. L'étendard de la justice doit pour elle, pour l'avenir, s'élever à l'horizon, pour rappeler que, atteints ou non d'un handicap, nous sommes tous différents, avec nos points forts et nos points faibles. La différence, quelle qu'elle soit, doit être protégée et honorée, parce qu'elle représente les nuances de couleurs dans les peintures du monde, les variations rythmiques dans les chefs-d'œuvre musicaux. Elle symbolise les diversités de fleurs dans les bouquets de l'humanité, les épices dans chaque main irrésistible. La différence est le reflet de chacun de nous, elle est déité et magnificence. La différence est vie, elle est charme, elle est essence, elle est tout. La différence est une richesse. Ce sont les derniers dessins d'Emmanuel Chenu pour cette matinée. Merci. 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 Merci.